Musique Bonjour, je suis heureuse de vous présenter mon nouvel oracle Love Code. Alors Love Code, c'est le langage des fleurs. Le langage des fleurs ne manque ni de charme ni de romantisme. Et nous allons voir dans cet oracle à 56 cartes, comme notre oracle Smoothie in Love, nous allons parler bien sûr amour et nous allons voir carte après carte un petit peu ces cartes. Alors ces cartes, quelles sont-elles ? Alors il y a l'adonisme qui est la première, qui est la solitude. Alors je suis désolée de commencer par la solitude, mais j'ai fait par ordre alphabétique. Solitaire en amour, c'est comme jouer tout seul aux cartes. Voilà. Alors chaque carte a son nom en haut, son explication, c'est-à-dire son code amoureux au milieu, sur la fleur, puisque chaque fleur est représentée. Et il y a une situation en bas de la carte. Alors je vais vous montrer, carte après carte, dont ces fleurs, ces cartes, cet oracle de 56 cartes, dont de 56 fleurs. Voilà. Alors je suis Brigitte Crespo, j'ai une chaîne de saga voyance, une autre chaîne d'images de l'âme. Et je vous invite à découvrir avec moi cet oracle que je suis heureuse de vous présenter. Alors nous avons l'anémone, qui est la confiance. La confiance, c'est comme l'amour, cela peut-être que réciproque. Voilà. Nous avons l'ancolie, folie. L'ancolie, folie. Nous avons l'antémis. Voilà l'antémis qui est la rupture. L'aubépine, l'espoir. Le bonheur pour l'asaler, le bonheur d'aimer. Voilà, je vais prendre le jeu dans la main, ce sera plus simple pour vous le présenter. Voilà, nous avons maintenant la belle de jour, qui est une passade. L'amour est un enfant capricieux. Le bleuet, cajolerie. Quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Le bouton d'argent, le reproche. Le camélia, le dédain. La campanule, la souffrance. La capucine, la flamme. Rien ne s'allume si vite que l'amour. Voilà. La centaurée, c'est un message. J'écris des poèmes d'amour. Le chardon, la vengeance. Le chrysanthème, la constance. La clématite, l'attachement. Le coquelicot, la consolation. Le bouquet de la mariée. Alors, le bouquet de la mariée, c'est un joker dans le jeu. Lorsque vous tirez vos cartes, avec intuition, une ou plusieurs cartes. Eh bien, lorsque le joker, qui est le bouquet de la mariée, apparaît, eh bien, ça veut dire que, comme tout joker, c'est une carte qui peut remplacer l'une des autres cartes de l'oracle et qui annihile, s'il le faut, les difficultés que l'on peut rencontrer dans le tirage. Quel plaisir j'avais à la parée, à lui poser sur la tête un bouquet de fleurs d'oranger, à lui passer sa robe de mariée. Donc, ce joker est le bienvenu. Le dahlia, reconnaissance. L'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Le fristillaire, c'est la puissance. Très belle fleur. Le fouchia, désir ardent. Magnifique. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Le gardénia, c'est l'amour caché. Le géranium, les sentiments. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. La giroflée, l'élégance. Le glaïel, qui est un défi. L'amour emporte tous les obstacles. L'héliotrope, univrement d'amour. L'hortensia, la jalousie. Le hou, la prudence. L'impatience. L'impatience. Quand l'amour tarde, il monte au nez. Eh oui ! L'iris, un festin festif. Deux amoureux joignent leur bouche en festin festif. Jacinthe, la grâce. Le jasmin, la sensualité. L'iris. Le lila, pardonnez-moi. C'est la femme et la fécondité. Le lila. L'iris, la pureté des sentiments. Il arrive. L'amour, c'est la pureté des sentiments. La marguerite, l'amour tendre. Le muguet, c'est la réconciliation. On ne dit pas plus tard à l'amour. Le myosotis, c'est la fidélité. Le narciss, l'égoïsme. Le nénuphar, la froideur. L'orchidée, le mystère. L'amour, c'est être transparent. La pacorête, hédoïsme. L'amour et la poésie des sens. Le pavot, le désespoir. La pensée, la pensée. Je pense en toi, pense à moi. Père Vanche, doux souvenir. Le pétunia, la trahison. La pivoine, confusion des sentiments. La prime verte, le premier amour. La magie du premier amour et d'ignorer qu'il finit un jour. J'espère que non. La reine marguerite, c'est la persévérance. La rose blanche, le silence. La roseté, la galanterie. La rose rouge, c'est la passion, bien sûr. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de mille épines. La rose rose, serment d'amour. Très, très beau, serment d'amour. Le tournesol, la flamme, c'est le soleil. Une femme sans amour est une femme sans soleil. La tulipe, la déclaration. Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. La violette, c'est le cœur. L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Et le dernier, la dernière carte. La dernière fleur, le zinia, c'est l'amitié. L'amitié, c'est comme l'amour. Elle ne doit jamais prendre un sens unique. Alors, eh bien, voilà. Je suis heureuse, eh bien, voilà, du tout petit dernier, le Love Code, voilà, pour le langage amoureux des fleurs. Voilà. Je vous invite à me contacter, à contact, vous êtes très faux, si vous voulez des renseignements, pour me recevoir chez vous. Je vous souhaite, eh bien, beaucoup d'amour. Au revoir. Sous-titrage ST' 501